Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la série des carnets de croquis, mes anciens carnets de croquis. On va regarder ensemble, à mon avis, le deuxième plus ancien carnets de croquis que j'ai, qui date de 2009. Donc là, c'est des personnages qui sont pas dessinés par moi. On commence par des dessins qui ne sont pas de moi. C'était un pote qui était dans ma promo avec qui je faisais le film Planète Pchak. C'est notre film de fin de première année à l'ESRA, Super Infograph, Paris. Une horrible expérience, mais c'était de nos personnages et puis bon, il m'avait fait un petit croquis de moi à l'époque. Voilà, ça c'était plutôt mon niveau de dessin que j'avais. Donc c'est pas GG. Yes, un joli petit oiseau. Donc là, je sais pas si vous avez vu le vlog sur Kevin Chen, mais en gros, ça c'est de la copie. C'est de la copie de dessin à l'atomique. Ça, c'était ma copine de l'époque qui m'a dit, c'est maintenant que ça se passe. D'autres dessins anatomiques. Là, c'est un peu plus... Je pense que ça, c'est un dessin que j'ai fait complètement d'invention à l'époque pour voir quel était mon niveau. Et ça, c'est plus des dessins qui sont copiés à partir de photos, je pense. J'avais refait, à mon avis, c'était Paul Bocuse. Les classiques dessins d'observation. Et puis à ce moment-là, j'ai fait beaucoup d'études de mains. Mais ça aussi, c'était de la copie. C'était même pas à partir de ma main, c'était à partir de dessins de mains. Alors, je pense pas que c'était Kevin Chen. C'était... Ouais, des copies de dessins. À partir de ce moment-là, on tourne le carnet. Et ça, c'était un dessin, peut-être un de mes premiers dessins d'observation de décor. C'était le quartier d'Alesia à Paris, là où j'habitais à l'époque. Un scooter. Là, c'était l'exercice de FramePool. Donc ça... FramePool, ça vient en fait du site FramePool.com. C'était un des premiers sites à l'époque qui permettait de voir des images... Des vidéos, pardon, de décomposition de mouvements. Et qu'on pouvait regarder image par image directement sur le site. Donc là, c'est une plongeuse qui fait un salto arrière. Ça manque de volume. Là, c'était l'exercice de screenshot. Alors, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est sûr, froide, vertigo de Hitchcock. Et je galérais vachement, en fait, à faire les différents layers de profondeur. De comprendre, en fait, qu'est-ce qui était au premier plan, au moyen plan, en arrière plan. Donc j'avais décidé d'utiliser des médiums différents. Donc je faisais du gros feutre noir pour le premier plan, stylo noir plus léger pour le fond, l'arrière-plan, milieu-plan, et puis parfois même le crayon léger pour l'arrière-plan. Mais ça marche pas du tout, en fait. En fait, tout ça, c'est très plat. Et puis il y a beaucoup trop de détails. J'avais pas encore très bien compris l'exercice. Là, j'avais essayé une autre méthode avec de l'encre, le pinceau d'eau, là, qui permet de faire mouiller l'encre. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, Tannik Kubrick. Elle avait fait un dessin de... A mon avis, c'est Bojangle. A mon avis, c'est tiré d'une photo, Bojangle. Un mec génial de Tap Dancer. Je vous mets un lien dans la description, si vous voulez voir ce mec génial. Encore des mains qui ressemblent pas à des mains. Hop, dessin de Kevin Chen. Donc évidemment, à chaque fois, on a l'impression que je monte d'un niveau, je monte de niveau très vite, mais c'est de la copie, donc ça n'a aucune valeur pour déterminer quel était mon niveau de dessin à l'époque, en fait. Là, pour moi, l'important, c'était vraiment de comprendre le principe de l'anatomie, à savoir que ce sont des volumes qui s'emboîtent les uns aux autres, qui s'accrochent à des endroits, qui se superposent les uns aux autres. Et voilà, quand tu débutes en dessin, c'est pas forcément quelque chose de facile à comprendre. Donc je recopiais, j'essayais de décrypter en fait les feuilles, les pages de dessin de Kevin Chen pour comprendre ce qu'il voulait dire dans la description. Dans l'interview que j'ai faite de Kevin Chen, bah aussi là, je vous mets la vidéo en description ou ici là. Il explique que son approche du dessin, c'est un peu comme la sculpture. Donc il part finalement de gros blocs et il sculpte à l'intérieur pour pouvoir arriver aux formes anatomiques qu'il cherche. Nouveau screenshot, toujours 2001. Je trouve que ça manque encore de profondeur. On comprend pas qu'est ce qui est premier plan, deuxième plan et la composition de l'image finalement est complètement perdue. J'ai mis beaucoup trop de détails en fait. Des compositions de mouvements d'un golfeur. C'était vraiment le début là, je comprenais vraiment pas encore ce que c'était que la gesture. Kevin Chen. Je pense que ça, c'est moi qui essayais de faire un peu ce que Kevin Chen faisait, mais voilà, c'était mon niveau de l'époque. Et je m'étais fait une petite checklist à chaque fois que tu fais des thumbnails, donc c'est des petits croquis de perso. Tu dois penser à la position du bassin en priorité, aux jambes, aux épaules, aux bras, aux colonnes et à la tête. Et ça, je me faisais une checklist finalement à chaque fois pour me dire est-ce que j'ai bien réfléchi à ces choses-là ? Est-ce que j'ai bien compris en fait dans quelle orientation était mon bassin ? Dans quel sens étaient mes pieds, mes bras, etc. Kevin Chen. Ah, ça, c'est un screenshot de Bonnie & Clyde, de Arthur Penn. Bon, j'ai toujours le problème de premier plan de ça, mais ça, c'est la séquence d'ouverture du film. Si vous l'avez pas vu, c'est un pur chef-d'oeuvre, donc il faut absolument que vous le voyez. Et voilà ce que je commence à comprendre en recopiant ces plans. C'est la mise en scène d'Arthur Penn où finalement, la séquence d'ouverture sert principalement à montrer comment Bonnie est enfermée dans sa vie. Le premier plan du film où elle est entre les barreaux de sa chambre, de son lit. Finalement, dans tous les plans, on voit que là, elle est à la fenêtre. Elle est toute petite dans un cadre, dans le cadre en fait. À chaque fois, elle est dans un cadre, dans le cadre. Ici, elle est aussi ramenée à sa condition de femme des années 50, 60, plutôt 60, avec la grosse machine à coudre qui est devant elle. Et à chaque fois, elle est obstruée par quelqu'un. Là, elle est encore dans le cadre. Et ce que j'aime bien avec la dernière image, c'est que finalement, il y a encore ce cadre dans le cadre. Ils sont en train de tirer en fait là, avec une arme, pour s'entraîner sur un pneu. Il y a encore cette forme en fait, à chaque fois, qui est le cadre dans le cadre. Et cette fois, une fois qu'elle a rejoint Clyde, elle est en dehors du cadre dans le cadre. J'aimais beaucoup ces concepts de cadrage en fait. Kevin Chen. Je vais mettre un lien vers le blog sur lequel j'avais regardé tous ses dessins. Kitchen Angel Fire, je vais mettre le lien dans la description. Et vous pourrez comparer mes dessins avec les originaux. Et si jamais vous voulez vous mettre à l'anatomie, je pense que c'est une bonne façon de commencer. C'est juste de recopier ses dessins. Toujours Bonnie & Clyde. Je m'attardais trop en fait au dessin. J'essayais trop de faire quelque chose de joli alors que le but de l'exercice, c'était vraiment juste de comprendre la composition. J'aurais dû rester beaucoup plus simple, beaucoup plus simple dans ma... dans mon rendu en fait. Fred Astaire, je l'aime. Baseball. Là, je commençais à me dire que... Bon, on voit bien que je respecte pas du tout la taille du perso en fait à chaque fois, ça grossit. Mais je commence à comprendre des choses. Enfin, je vois ma progression par rapport au premier qu'il y a dans ce carnet. Je trouve que là, on commence à avoir une légère amélioration du volume et de la gesture. Classique dessin d'observation des objets sur mon bureau. Là, j'ai dû recopier ça dans un manuel d'anatomie. Et je sais vraiment pas ce que j'ai foutu parce que là, je fais les proportions de la tête dans le corps et j'arrive jusqu'à huit. Alors que normalement, c'est plutôt sept, sept et demi. Donc, c'est n'importe quoi. Et là, je pense que c'est des tentatives de dessin de personnage de tête. Ça, ça doit être à partir de photos et essayer de comprendre en fait par des volumes simples. Des cylindres, des cubes, des cercles, des sphères. Ça, dessin après photo. On a toujours l'impression que c'est un peu mieux, mais ça reste de la copie. Donc, c'est pas... C'est pas valable. C'était la correction. Rosemary's Baby. Une histoire trop drôle à propos de Rosemary's Baby. Quand j'étais à la fac de ciné, on avait étudié avec un des meilleurs profs que j'ai jamais eu de ma vie, qui était Jean-Baptiste Toré, spécialiste du cinéma américain des années 70. Donc, Rosemary's Baby, Polanski. On étudiait la scène d'introduction et il y avait ce plan qui passait sur l'écran et l'écran de l'amphithéâtre. Et il était tellement excité à l'idée de nous expliquer le cadrage de ce plan et tout ce que Polanski essayait de faire dans cette scène d'introduction et nous montrer à quel point ces deux personnages étaient tout petits par rapport à l'immensité du building qui les écrasait dans cette plongée. Il était tellement passionné et excité parce qu'il racontait qu'il a pris son feutre et il a entouré les deux persos. Sauf que c'était pas un tableau, c'était un écran. Donc, en fait, on s'est retrouvé pendant des mois et des mois avec un cercle sur l'écran de ciné de la salle de l'amphi. J'adore. Ça, c'était mes échauffements. Peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo. La dessin de main, là, je pense que c'était ma main que je dessinais parce que c'est toujours la gauche. Quand on dessine sa main, évidemment, on dessine toujours qu'une seule main. Ça, ça devait être parmi mes premiers premiers essais de dessin d'observation dans la rue de perso. Ça vaut ce que ça vaut. J'avais encore ma checklist bassin, jambes, épaules, colonnes, bras, cou, tête. Et si vous faites vos dessins entiers de personnages dans la rue, si vous pouvez penser à cette checklist, c'est toujours une bonne façon de s'assurer qu'on comprend ce qu'on dessine. en fait. Ça, c'était de la copie pour m'entraîner, pour m'amuser. Dessin d'observation de mon petit studio à Alésia, à Paris. 2009. Et voilà, je crois qu'on termine, là, avec un petit semnel. Là, j'avais des corrections de ma prof. Donc, on cherchait plus à avoir de gestures, quoi. Et juste de comprendre si le bras était devant, derrière. C'était ça qui était important, mais surtout d'avoir la gesture. Et ça manque, en fait, vraiment dans tous ces dessins. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Et sinon, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada